Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Salut tout le monde, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Dans cet épisode, je vais vous rapporter les news les plus importantes du moment. Et avant de commencer cet épisode, je tiens à vous partager quelques photos qui ont fait éruption un petit peu sur les réseaux. Et je trouvais vraiment intéressant de vous les partager. Ça concerne le décor de Money in the Bank. Je sais qu'on a tous beaucoup de curiosité envers ce Money in the Bank later match qui aura lieu sur le toit du QG. Et bien sachez qu'il y a plusieurs angles qui ont déjà été tournés. Et du coup, on a des photos qui ont fuité. Donc je vous les affiche à l'écran. On peut voir que la WWE a essayé de camoufler un petit peu le ring avec notamment des sapins. C'est assez étonnant. Mais en tout cas, l'ambiance est particulière et ça amène encore plus ma curiosité. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, on risque d'avoir une belle vue et puis des beaux plans de caméra. Ça risque d'être assez inédit et vraiment, j'ai hâte. N'hésitez pas à me dire si vous aussi dans les commentaires, vous avez hâte de voir ces deux matchs Money in the Bank. Autre point que je voulais préciser au début de cet épisode, c'est vrai que je ne fais plus de résumé des shows hebdo. Parce que tout simplement, je ne les regarde plus en entier. J'ai beaucoup de mal. Et du coup, je regarde seulement des petits résumés, parfois les résultats. Donc voilà, je ne regarde pas le show en totalité, ce qui ne me permet pas de faire une review. Je ne peux pas avoir un avis objectif sur quelque chose que je n'ai pas vu en intégralité. Donc je préfère arrêter ce genre de vidéos et à la place, vous proposer des vidéos compensatrices comme les vidéos interviews, comme les vidéos top 10. Enfin voilà, plus des vidéos axées sur l'histoire du catch plus que sur l'actualité. Mais vous avez toujours ces épisodes de WWE News pour continuer à suivre l'actualité. Ceci étant dit, commençons avec la première news. Je vous l'ai rapporté il y a quelques jours maintenant. On a eu une vague de licenciements à la WWE. Pas moins de 20 catchers, voire même plus, ont été licenciés de la WWE. Et cela inclut Sarah Logan. Et bien sachez qu'il n'est pas impossible que Sarah Logan effectue son retour à la WWE prochainement. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi ? Déjà, elle vient d'être licenciée, elle revient déjà. Je suis exactement dans le même cas de figure que vous, je suis très étonné. Mais en fait, pour vous expliquer le contexte, il y a de nombreuses personnes en interne à la WWE qui étaient surpris du renvoi de Sarah Logan et qui trouvaient que ce n'était vraiment pas mérité. Et donc ils ont décidé de se rebeller, entre guillemets, de montrer leur mécontentement. Et donc ils se sont battus pour la faire revenir. Il en irait de même pour Eric. On rappelle que Sarah Logan est mariée avec Eric, donc membre des Viking Riders. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sous le nom de Eric, c'est l'un des deux membres des Viking Riders. Ils sont mariés ensemble et il est dit qu'Eric lui aussi, qui est toujours sous contrat avec la WWE, s'est battu pour que Sarah Logan puisse revenir. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que ça a fonctionné ? Et bien il semblerait que oui. Alors tout ça est au stade des rumeurs pour le moment. C'est Fightful qui nous rapporte cette information. C'est donc à prendre avec des pincettes. Mais si vous voyez Sarah Logan revenir prochainement à la WWE, ne soyez pas surpris. Vous ne serez pas surpris parce que vous aurez entendu cette news avant. Je vais cependant ajouter quelques petites précisions sur ce que je viens de dire. Il n'est pas impossible en effet que Sarah Logan puisse revenir. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des gens qui ont milité pour ça, donc c'est loin d'être impossible. Il est même dit que Sarah Logan était prévue pour apparaître lors du dernier épisode d'Euro. Mais vous avez vu qu'en réalité, elle n'est pas apparue durant le show. En effet, elle aurait bien été prévue initialement dans le script du show. Mais elle aurait été retirée au dernier moment. Cependant, on a une précision de Dave Meltzer, du Wrestling Observer, qui nous précise que Sarah Logan, pour le moment, était bien prévue pour le show d'Euro. Mais elle n'était pas pour autant de nouveau en contrat avec la fédération. Il s'agissait d'une simple apparition comme ça. Parce qu'il précise que les catchers qui ont été renvoyés, et ça concerne tous les catchers, peuvent être utilisés durant les shows télévisés pendant encore 90 jours. Ils vont continuer à être payés pendant 90 jours, donc ils peuvent encore être utilisés. Mais par contre, au-delà de ces 90 jours, ils ne seront plus utilisés, ils ne seront plus payés par la fédération. Donc on pourrait très bien également avoir un retour de Sarah Logan à la WWE pendant 90 jours. Mais qu'elle ne soit pas pour autant réembauchée avec la fédération. C'est totalement possible. Donc il ne faut pas non plus se dire, si vous vous revoyez Sarah Logan, ou si vous vous revoyez d'autres catchers devant les écrans, se dire, ah bah finalement, ils ne sont pas virés, ils sont de retour. Non, ce n'est pas forcément le cas. Ils peuvent encore apparaître pendant 90 jours. On a d'ailleurs Drake Maverick du côté de la NXT, qui nous le prouve très clairement, puisqu'il participe encore au tournoi Cruiserweight, alors qu'il est licencié de la WWE. Il a même fait une apparition dans l'émission WWE The Bump sur YouTube en direct hier. Donc clairement, ça prouve que même en étant licencié, on peut encore apparaître sur les caméras pour les jours qui viennent. Écoutez, on va rester dans cette division féminine et je vais maintenant vous parler de Nia Jax, qui a fait son retour au lendemain de WrestleMania 36 lors de l'épisode de Raw. Et on a pu remarquer Nia Jax plus que dominante depuis de nombreuses semaines. Et donc on en vient à se poser la question, quelle est la suite pour Nia Jax ? Quels sont les futurs plans en ce qui concerne Nia Jax ? Et bien figurez-vous que maintenant qu'elle s'est qualifiée pour le Money It's a Bank ladder match féminin, et bien elle devrait entrer prochainement après ce pay-per-view en rivalité avec Asuka. Effectivement, si vous avez bien fait attention, Nia Jax a affronté Karrie Sane à Raw cette semaine. D'ailleurs, son match a un petit peu fait le buzz sur internet, notamment pour ce petit botch où elle a littéralement lancé Karrie Sane dans le coin du ring et on voit Karrie Sane très très mal se réceptionner. Donc petite erreur de Nia Jax qui lui a coûté un petit peu cher sur les réseaux. Enfin bref, tout ça pour dire que durant ce match, on voyait notamment à différents moments Asuka qui était en coulisses et qui observait le match. Et cela n'était pas anodin d'après le Wrestling Observer encore une fois, pardon. Ce serait tout simplement pour préparer une future rivalité entre Nia Jax et Asuka pour la suite de Money It's a Bank. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette future rivalité. Est-ce que sur le papier, c'est quelque chose que vous avez envie de voir ou pas ? En ce qui me concerne, je ne dis pas forcément non. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Désormais, je voudrais aborder avec vous le sujet qui fait l'actualité en ce moment. C'est évidemment ce hacker qui est présent du côté de SmackDown chaque semaine. Vous l'avez peut-être remarqué, on a commencé avec au départ à SmackDown des petits flashs à l'écran très très discrets qu'on voyait à peine. Ça a duré quelques millisecondes. Et désormais, on a carrément des gros segments qui sont en place toutes les semaines. Et donc, la curiosité des fans est vraiment présente chaque semaine. On attend de savoir qui se cache derrière ce hacker qui nous envoie ces messages en nous disant que la vérité va être entendue. Alors, on a premièrement Mustapha Ali qui est au centre des rumeurs parce qu'évidemment, ce logo avec ces cercles qu'on voit à l'écran font vraiment penser au logo de Mustapha Ali. Donc, clairement, il est vraiment l'un des principaux concernés par cette rumeur. Mais on a un autre nom qui vient d'être ajouté à cette liste des potentiels concernés parce qu'on a un fan qui a été très malin et qui a essayé justement de déformer les voix de ces hackers et d'essayer de les ramener à la normale avec un système d'audio, un système de montage audio. Et en fait, on entendrait la voix de Shorty G durant cet extrait. Alors, j'ai le passage honnêtement. Je vais peut-être d'ailleurs essayer de vous le diffuser si vous voulez. Je trouve qu'on a vraiment du mal honnêtement à reconnaître les voix. Je trouve que c'est très difficile de dire là on a Mustapha Ali, là on a Shorty G. Voilà, pour moi, c'est vraiment difficile à comparer et c'est trop difficile. Quand une voix est modifiée, revenir à la voix originale, ça me paraît vraiment compliqué. Bon, on peut effectivement peut-être trouver des petites ressemblances. Donc, il y en a beaucoup qui étaient d'accord justement avec ce montage et qui trouvent qu'effectivement, on reconnaît bien la voix de Shorty G. Donc, écoutez, pour le moment, on aurait donc Mustapha Ali et Shorty G qui seraient les principaux concernés sur cette histoire de hackers. Et donc, pourquoi pas, qui c'est, peut-être une future association entre Shorty G et Mustapha Ali, peut-être une nouvelle équipe dans cette division. Après, il faut reconnaître aussi que ces segments, on les a principalement eus pour le moment dans la rivalité entre Dolph Ziggler, Sonya Deville, Mandy Rose, Otis, etc. Donc, est-ce que ça va être en lien avec cette rivalité ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment un hacker qui s'occupe de toutes les rivalités et qui n'a pas forcément de lien avec ces histoires-là ? Voilà, il va falloir attendre pour en savoir un petit peu plus. Je pense que la WWE va vouloir nous tenir en haleine jusqu'au bout et ça va durer encore très très longtemps, je pense. Donc, on n'aura pas la réponse d'ici les prochaines semaines. Je pense qu'il faudra encore faire preuve de patience. Allez, je vous diffuse maintenant l'extrait dont je vous parlais. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cet extrait. Est-ce que vous reconnaissez la voix de Mustapha Ali et de Shorty G ? Allez, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais réaliser avec vous la preview du SmackDown de cette semaine qui aura lieu demain soir. On aura premièrement un retour sur les 25 ans de carrière de Triple H et ça, je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que généralement, quand on a des anniversaires comme ça à la WWE, je repense notamment à l'anniversaire de Ric Flair qui avait eu lieu peu de temps avant WrestleMania 35 par exemple, généralement, ça se passe toujours mal. On ne va pas se mentir, il y a toujours des interventions, il y a toujours des gens qui viennent se mêler de ces histoires-là pour justement déboucher ensuite à une rivalité. Enfin bref, généralement, ça se passe mal. Donc, je me dis, voilà, s'ils organisent quelque chose comme ça avec Triple H, c'est qu'ils ont peut-être une idée de rivalité en tête et peut-être que Triple H va revenir dans les rings justement, peut-être aussi pour booster les audiences. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à SmackDown ou alors peut-être que tout simplement, on aura des gens qui seront là pour le féliciter et que tout se passera bien, je peux totalement me tromper. Mais en tout cas, moi, ça attire ma curiosité. Donc, je suis vraiment content qu'il y ait ce premier point avec Triple H. Ensuite, on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont défendre leur ceinture contre Carmella et Dana Brooke. Ça aussi, je trouve que c'est pas mal pour le SmackDown de cette semaine. Un petit match de championnat pour les titres par équipe féminin. D'autant plus que les titres ont été vraiment défendus très peu de fois ces derniers temps. Donc, ça fait plaisir de revoir ces titres en avant du côté du show bleu. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ensuite, on aura encore une fois la continuité de la rivalité entre Strowman et Bray Wyatt. Donc là, on aura des petits segments vidéo, voire peut-être une apparition de l'un des deux. C'est pas précisé dans la preview. Et ensuite, on aura des matchs de qualification pour le Money in the Bank ladder match. Donc, on aura d'un côté Lacey Evans qui va affronter Sasha Banks pour le Money in the Bank ladder match féminin. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, on a Chena Bezler, Nia Jax, Asuka et Dana Brooke qui sont qualifiés pour le Money in the Bank féminin. Et du côté du Money in the Bank masculin, on aura un match entre Drogoulak et King Corbin. Où le vainqueur de ce match rejoindra justement Alistair Black, Apollo Crews, Daniel Bryan et Rémy Sterio dans le Money in the Bank ladder match masculin. Je trouve qu'on a déjà de très beaux noms dans ce Money in the Bank masculin. Et on a aussi des noms qui n'ont pas forcément eu leur opportunité de remporter cette mallette et d'avoir vraiment une belle mise en avant dans le roster principal. Donc, je trouve ça cool qu'on ait du Apollo Crews, du Alistair Black qui peuvent potentiellement remporter cette mallette pour devenir champion du monde. C'est une belle opportunité pour eux et je suis vraiment content qu'ils aient fait ce choix pour les participants. Et bien écoutez, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous rappelle que j'ai sorti récemment cette chose que Vince McMahon a révélé dans une interview et exactement la même vidéo en ce qui concerne l'Undertaker. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501